C'est les rendez-vous Proalim. Alors Proalim, c'est la deuxième édition. Le but de cette manifestation, en fait, c'est de mettre en relation des producteurs et puis des donneurs d'ordre ou des cantineaux scolaires, des épiciers, de la grande distribution, pourquoi pas. On a à peu près 80 participants et on doit avoir 370 rendez-vous, je crois, en face à face. Alors ça se passe sous la méthode speed dating, c'est-à-dire que le producteur rencontre le futur client peut-être, ils ont 8 minutes pour se connaître et l'un se vendre, donc le producteur, et puis l'autre peut-être devenir le futur acheteur. C'est important que ça soit, je dirais, main dans la main, donc les chambres consulaires sont là pour le territoire et nous sommes très heureux d'être associés à cet événement. Elle a participé en étant partenaire sur cet événement, sur ce salon, par son savoir-faire et sa présence, bien entendu, auprès des commerçants, pour relayer un peu tous ces messages et essayer de promouvoir effectivement toutes nos productions locales, auprès que ça soit produit par nos agriculteurs ou transformé par nos artisans que Jean-Denis représente. Il y a des conférences organisées, alors, bien qui veut, sur plusieurs sujets. Ces conférences ont un succès important puisqu'on en a une ce matin. L'amphi était pas plein, mais presque. Oui, l'objectif est rempli, c'est de favoriser, c'est la deuxième édition, donc la première s'était passée à Coutances, dans nos locaux du CFA, c'est de favoriser, comme le disait mon collègue tout à l'heure, les circuits de proximité pour que les gens ne savent pas forcément qu'on a des super produits sur le territoire. À bientôt sur TV.TV.